Je suis Gabriel, je suis interne en médecine générale. Là, je suis en stage au CHU de Morvan, aux urgences pédiatriques. Je suis rattaché à la fac de Brest. Et du coup, j'ai présenté un topo sur le logiciel libre en santé, mais je ne savais pas qui serait là. Ce serait plutôt des médecins qui s'y connaissent en logiciel libre, des gens qui s'y connaissent en logiciel libre, mais qui ne sont pas médecins. Du coup, je m'adapte. En fait, il y a deux topos différents. Si vous avez des questions, déjà, avec lesquelles vous êtes venus pour la conférence, vous pouvez les poser. Du coup, j'essaie de m'adapter. Je vais te demander qui est médecin ou professionnel de santé. Parce qu'il y a des professionnels de santé. Et du coup, vous êtes ? Je suis médecin généraliste à Quimper. D'accord. Et on est dans le cabinet utilisateur d'un Medintux qu'on réussit à faire de son patient depuis une dizaine d'années. Ok. Avec quelques difficultés actuellement en termes de la présence d'évolution du logiciel et de contraintes liées à la sécurité sociale. Il y a des nouvelles demandes de la sécurité sociale qui imposent que les logiciels médicaux soient maintenant compatibles avec le dossier médical partagé, avec les services en ligne de l'assurance maladie. Et on a pour l'instant trois logiciels libres qui répondent à celles qui demandent de l'assurance maladie. Et on a pour l'assurance maladie de l'assurance maladie de l'assurance maladie de l'assurance maladie. D'accord. On a eu les mêmes problématiques que mon confrère décrit, à savoir la mainmise de plus en plus importante des demandes de la Caisse nationale d'assurance maladie ou même de consorciaux libidaires. Et c'était quoi le logiciel du coup ? Il s'appelle le docteur avec un underscore employé. Ok. C'est 32 ampères. Ok. Ça marche. Ceci dit, on est 60 médecins généralistes en 2013. Dans le secteur libéral, j'entends. Ok. Et sinon après, je ne sais pas si vous avez des questions particulières pour les non-médecins du coup ? Non, professionnels de santé. Ça marche. Et du coup, je vais partir plus sur les thématiques. Bon, d'accord. Comme ça, ça va ? Ouais, c'est parfait. Du coup, je vais plus partir sur la thématique plutôt légale et des logiciels vraiment professionnels de santé. Et si finalement, en fur et à mesure, vous avez des questions plus générales sur le logiciel libre en santé, je peux varier à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Du coup, je déclare mes liens et conflits d'intérêts. Donc, j'en ai pas avec l'industrie pharmaceutique. Après, en lien d'intérêt, du coup, je suis là. J'ai été contacté en fait pour faire ce topo parce que je fais partie d'un groupe qui s'appelle Libre-Ales-Ca qui vivote, mais qui ne demande qu'à redémarrer. Pour l'instant, en pratique, il y a deux médecins et un interne, donc moi, qui essaie de promouvoir un peu les logiciels libres en santé, d'ouvrir un espace de discussion sur ça pour justement permettre à tout le monde de s'engager un peu dans cette voie-là. Donc là, je suis en train de refaire le site. Il est plus ou moins fonctionnel. Donc après, je republierai. Pour ceux qui veulent, je pourrais me donner votre mail à la fin. Comme ça, je vous l'enverrai en vous disant, voilà, le site est fonctionnel avec le forum, le wiki, etc. Et j'en profite, je vais faire ma thèse sur Wikipédia, sur savoir si c'est un intérêt pédagogique pour les étudiants en médecine. Du coup, s'il y a des grands utilisateurs de Wikipédia, je suis prenant deux sources pour ma thèse. Ah, pardon. Ah, ça, c'est un truc que j'ai commencé à développer. C'est juste en Java Script et HTML. Et en gros, c'est pour simuler une écoute stéthoscopique avec un stéthoscope, d'écouter un torse sur les bruits du cœur et les bruits des poumons. Parce que du coup, l'objectif, c'est que maintenant, nos examens, ils sont sur tablette, sur le logiciel national. Et du coup, c'est que des QCM. Et l'idée, c'est que maintenant, vu qu'on a l'outil informatique, c'était de pouvoir permettre de mettre un peu d'interaction et de valoriser l'apprentissage qu'on a en stage. C'est vrai. Il existe un Serious Game comme ça qui avait été fait par le Césime. D'accord. Ah, je ne savais pas. Voilà. Et du coup, il est disponible ou il s'appelle comment ? Comment ça s'appelle ? Urge Sim. Donc, c'était pour la formation des médecins urgentistes. D'accord. Il y avait deux scénarios qui avaient été faits. Un dans une ambulance d'urgentiste. Donc, deux scénarios pour un Serious Game. Un dans une ambulance d'urgentiste. Et un autre, plutôt qu'au médecin généraliste, dans la chambre d'un patient. À domicile. D'accord. Et là, du coup, c'était toute une simulation, c'est ça, du cas clinique ? Toute une simulation avec environnement 3D et dimension totale. Voilà. Et donc, il y avait un module où on écoutait le cœur du patient et comment on placer le stéthoscope. Oui, c'est vrai que j'avais déjà vu ça aussi une fois. Donc, le Césime, c'est le centre de simulation de la fac, en gros, où on fait des cours interactifs, etc. Mais du coup, en tout cas, en version libre, pour moi, il n'y avait pas, et notamment les bruits du cœur, je n'ai pas trop eu de banque de données libre. Et du coup, l'idée, c'était de partager un peu tout ça aussi. Je ne suis pas sûr que le soft n'était pas libre. Mais du coup, je vais contacter le Césime. Je vais contacter l'antenne nationale qui fait nos cours. Mais pour l'instant, ils n'ont pas eu l'idée d'intégrer les deux, en tout cas. Voilà. Du coup, est-ce que tout le monde est a priori au clair sur ce qu'est un logiciel libre ici ? Oui, après trois jours d'entrée libre. Oui, du coup, ça va. Même pour les médecins, a priori, vous êtes plutôt au courant. Je ne veux pas. Du coup, ça va, je vais me poser la question, c'est à voir si je repartais sur les généralités, mais plutôt non. Du coup, en termes de logiciel santé, mais du coup, c'est à voir ce qu'est un logiciel santé. D'après vous, c'est quoi un logiciel en santé ? C'est tout ce qu'il fait, ce qu'il y a derrière dans la liste. Il fait tout d'un coup. Du coup, par exemple, un agenda, c'est un logiciel santé. C'est ça ? Un agenda des gens qui prennent rendez-vous sur Doctory. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous marquent ? Genre le DMP, est-ce que c'est considéré comme un logiciel en santé ? Je ne sais pas ce que c'est. Le DMP, c'est le dossier médical partagé, c'est le nouveau truc maintenant ? On en a parlé hier. D'accord. Apparemment, ça avait soulevé des questions. La lecture d'imagerie, par exemple, est-ce que c'est considéré comme un logiciel médical ? C'est vrai, c'est médical. Alors du coup, non. En fait, j'ai un peu retravaillé le sujet avant de venir. Il y a l'ANSN, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, en France, qui est censée un peu chapoter tout ce qui est l'ordre de la pharmacovigilance, par exemple, c'est-à-dire que s'il y a des effets en désherbe sur un médicament ou un matériel en santé, ça remonte jusqu'à eux. Ils disent qu'on va arrêter ce médicament pendant un temps ou on va faire des études, etc. Mais entre autres, du coup, maintenant, ils ont la main sur les dispositifs médicaux. Et du coup, il y a une définition vraiment particulière du dispositif médical. Et les logiciels médicaux, en fait, sont des dispositifs médicaux maintenant, depuis la loi européenne, et ça va entrer en vigueur d'ici 2020. Du coup, concrètement, un logiciel en santé, c'est un logiciel où il va y avoir l'aide à la prescription, par exemple. Donc c'est-à-dire que M. Tartampion a une maladie qui nécessite un médicament. Et du coup, dans mon logiciel, pour faire la prescription, cette partie-là du logiciel, c'est ça qui est le logiciel médical et qui a besoin d'une accréditation, en fait. Dans ce gros logiciel, la partie qui gère, par exemple, les dossiers du patient, une bête, base de données, ça, c'est pas inclus comme un logiciel médical. Et ça a son importance. Je vais y revenir un peu plus tard. Du coup, voilà. Donc il y a les logiciels de la prescription. Et du coup, c'est associé à une base de médicaments. Par exemple, je vais le mettre paracétamal. Donc là, c'est le nom de la molécule. Ça va être associé à plusieurs noms de marques ou plusieurs versions, etc. Et donc, la haute autorité de santé va dire telle base de données de médicaments, je suis d'accord, elle est valide pour les médecins. Donc par exemple, il y a le Vidal, qui est un agrégat de ce que nous donne l'industrie pharmaceutique. Il y a Terriac, qui lui, se dit être indépendant, fait par des pharmacologues. Et il y en a d'autres. Et du coup, la HAS, la haute autorité de santé, va dire ça, je valide, ça, je valide pas, ça, je valide. Voilà. Et du coup, dans ce qui est vendu comme logiciel médical, avec un agenda, une lecture d'imagerie, une aide à la prescription, en fait, il n'y a que la partie aide à la prescription qui va être un dispositif médical et du coup, qui va être réglementé dans les critères à respecter. Voilà. Donc il y a l'aide à la prescription. Et pour les pharmacies, il y a l'aide à la délivrance. Voilà. Donc ça va concerner plutôt ces deux parties-là du logiciel en santé. Du coup, il cite clairement, en fait, par exemple, ces logiciels-là comme n'étant pas des dispositifs médicaux et pas un logiciel médical. Du coup, ça rentre pas dans les critères d'accréditation avec un niveau européen maintenant. Par exemple, du coup, maintenant, les montres connectées qui vous écoutent à la pomme, quand elles vont compter votre nombre de parties, vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas considéré comme un dispositif médical et du coup, il n'y a pas toute la réglementation derrière et un niveau d'exigence demandé, par exemple. Demain, je peux en faire une qui ne respecte pas grand-chose, mais je dis qu'elle est super bien, ça aura le même niveau qu'une autre qui est très bien, en fait. Il n'y a pas un niveau d'accréditation différent. Le dossier médical partagé, pareil, il n'est pas considéré comme un logiciel médical parce qu'en fait, on ne fait que stocker des données. On n'utilise pas les différentes données d'un patient pour en conclure, enfin, pour nous aider après à faire un diagnostic ou une prescription derrière, un acte thérapeutique. Ça juste est une bête base de données sur laquelle après, on peut aller consulter les informations de la personne, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Une certification, quand même, une certification d'hébergeur de données de santé ? Oui, notamment OVH, par exemple, mais là, du coup, c'est pas le logiciel en soi. Après, où est-ce que tu héberges ? Alors, pour aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup creusé la question sur l'hébergement. Par exemple, pour tous ceux qui veulent s'auto-héberger, se mettre un petit serveur médical au cabinet, je ne sais pas quelles sont les exigences exactes de la HAS et de la NSM. C'est tout ? D'accord. Y compris, par exemple, pour une boîte de type privée qui fait, par exemple, du traitement à domicile, c'est simplement déclaration à l'appui. Par contre, au moment de la certification qui est faite, à ce moment-là, il vérifie si les critères d'inclusion pour la protection des données, et en particulier, toutes les procédures de sauvegarde sont respectées, et de redémarrage en cas de problème, si ces données techniques sont respectées. Voilà. Et c'est tout. Sinon, à ce moment-là, c'est des points qui peuvent invalider la certification. C'est par exemple une société privée qui fait du soin, et à ce moment-là, ils doivent repasser une seconde certification, de manière à ce que ces procédures-là soient respectées. sur l'hépergissement des données, ça répond à la question. Juste pour l'enregistrement, sur le moyen de répéter un résumé, quelque chose comme ça, pour que les personnes qui regardent l'enregistrement, aient l'info. En résumé, il faut simplement une déclaration à la PIL, et ça n'empêche pas de commencer à se faire des données. Par contre, pour pouvoir continuer à exercer, il y a normalement, dans le domaine de hospitalisation privée, des services privés, une certification. Et c'est au moment du passage de la certification que les contrôles sur les procédures de sauvegarde et de remise en route sont faits. Du coup, toujours sur le site de l'Agence nationale de sécurité et de médicaments, là, c'est ce qui est défini comme un dispositif médical, enfin, comme un logiciel médical qui rentre maintenant dans la catégorie des dispositifs médicaux. Donc, il y a tout ce qui est télésurveillance. Par exemple, si vous allez sur un site internet, vous ne savez pas quelle dose de médicaments il faut donner en fonction de la manière dont va fonctionner vos reins, ça, du coup, vous allez rentrer des données sur le patient et que ça va amener à une action thérapeutique. C'est considéré comme un logiciel médical, même si c'est juste une page web, tout bête. Un calcul, pas très compliqué. Dispensation, c'est pour quoi ? Pardon ? Dispensation. Ça va être de donner les médicaments. C'est pour les pharmaciens, en fait. C'est analogue à délivrance, mais il y a une petite différence. Il y a eu d'autres questions, peut-être ? Du coup, là, ça reprend les mots officiels de définition de ce qui rentre ou pas dans la catégorie des logiciels médicaux. Voilà, ça, je l'ai déjà dit. Et c'est là, du coup, je serai prenant aussi votre point de vue parce que ce que j'ai retrouvé sur le côté légal, donc là, c'est dans les textes de loi, c'est qu'a priori, justement, pour utiliser un logiciel médical en cabinet, donc la partie avec l'aide à la prescription, notamment, il faut qu'il soit accrédité, justement. Mais du coup, je me pose la question de m'aider en tux au cabinet, ce qui ne me semble pas justement qu'il ait été accrédité. Si, la dernière version est logiciel d'aide à la prescription. La dernière version de Mélintux qui date de 2015-2016 déjà est un logiciel certifié d'aide à la prescription avec l'utilisation de la base VIDAL. D'accord. Mais je ne crois pas qu'on ait d'obligation légale d'utiliser un logiciel d'aide à la prescription certifié. On a le droit d'exercer même sans aucun logiciel et avec un VIDAL-papier. Il y a par contre des incitations financières de la part des autorités pour qu'on utilise ce type de logiciel-là. La sécurité sociale nous aide à financer la mise à jour du cabinet et la condition à ce financement c'est que le choix du logiciel que l'on fait doit être un logiciel d'aide à la prescription certifié et maintenant doit être un logiciel compatible avec le 2006 mais ce n'est pas une obligation on peut très bien travailler sans ça on a le droit de le faire. Ce que j'avais compris moi c'est qu'effectivement on peut être sans logiciel mais quand on a un logiciel depuis 2014 il fallait que ce soit forcément accrédité mais je suis preneur de retour. uniquement pour du coup ça s'appelle la ROSP c'est des sous qu'on a par la sécurité sociale si on correspond à certains de leurs critères. Je vais compléter l'information de mon contraint c'est à partir de 2014 il y a beaucoup de médecins qui pouvaient utiliser des logiciels médicaux ne serait-ce que pour la gestion de mes patients avant 2014 et un certain nombre de logiciels médicaux faisaient déjà de l'aide à la prescription. Par contre pour pouvoir recevoir l'aide de la ROSP donc les trucs que d'orientation sont plus publics c'est des sous qu'on n'y parle à la sécu le logiciel doit être certifié pour cette partie d'aide à la prescription mais pour ce qui concerne le reste il n'a pas obligé d'être certifié. On peut continuer à utiliser des logiciels qui n'ont pas cette partie-là parce qu'on peut quand même faire plein d'autres choses que l'aide à la prescription et en fait souvent il y a un usage souvent une convivialité des habitudes d'usage qui font que souvent les médecins utilisent quand même ce qu'ils savent faire le mieux c'est une facilité pour eux et bon ils ne reçoivent pas les aides de la sécu ok bon du coup il y a une incitation financière aussi de la part de la sécurité sociale à utiliser les logiciels qui sont certifiés du coup il y a peu de logiciels libres dans cette liste-là moi j'ai trouvé Medibor l'an dernier et Medibor que je n'avais pas vu dans la dernière liste mais je ne vais peut-être pas bien chercher ça limite énormément c'est-à-dire qu'il n'y a plus de concurrence et les grands groupes et en plus ça limite de libre et en fait dans les grands groupes qui sont des fois partenaires de l'IDAL aussi il y a les rachats et les débuts qui sont faits par les grands acteurs et petit à petit les logiciels libres qui étaient ultra performants ou qui étaient des zones de niche en fait perdent leur pouvoir parce qu'ils peuvent passer de la certification qui est déjà arrivé au moment de l'utilisation obligatoire très fortement recommandée de la lecture de la carte vitale après il y a ça qui est fait et après on aura d'autres divulgations sur lesquelles les logiciels qui fonctionnent bien mais qui ne répondent pas aux grands groupes se font soit avaler ou soit de toute façon tu peux me redonner le nom qu'il y avait sur là tu peux me redonner s'il te plaît le nom qu'il y avait en bas à droite des gens qui avaient défini ce que c'était avec les N1D et les LAP alors du coup c'est le c'est l'ANSM et l'ANSM il y a le site de la HAS qui était un peu plus clair sur la question qui était plus abordable aussi pour les grosses définitions du coup tout ça j'ai commencé à remettre sur le site de LibreLScare justement pour inviter les personnes qui se connaissent très bien à compléter et au plus on peut revenir sur justement les détails des sources pour ceux qui voudront du coup là c'est la nouvelle loi européenne du coup à partir de 2020 où c'est obligé où ce sera obligatoire et où du coup justement ces logiciels médicaux deviennent des dispositifs médicaux avec notamment il y a le DMP qui va être intégré dedans et les différents critères pour rentrer dedans donc là ils sont en train de le faire pourquoi le Libre ? du coup vous avez probablement entendu parler de WannaCry du coup c'est donc un gros virus qui a démarré en 2017 et qui en gros a bloqué complètement votre ordinateur contre une rançon de beaucoup d'argent mais ça parle à tout le monde du coup déjà c'est ça ? ok bon il y a encore à Marseille là au mois d'août il y a encore quelques ordinateurs qui étaient pris sous une variante de WannaCry voilà du coup alors je ne sais plus si j'ai mis après non en Angleterre du coup ils avaient été beaucoup touchés notamment dans le système public et du coup une des pistes qui avait été abordée à ce moment là c'était de passer à Ubuntu ils avaient fait une variante qui ressemblait beaucoup à Windows pour pas trop perturber les personnes ils ont appelé ça NHS Ubuntu pour système national de santé en Angleterre a priori ça n'a pas marché malheureusement mais c'était une piste assez prometteuse ils avaient développé le logiciel enfin l'adaptation d'Ubuntu assez loin avec toute la bureautique qui va avec alors du coup je ne vais pas insister dessus parce que tout le monde s'y connaît très bien ici après du coup il y a dans la question des logiciels professionnels et de la sécurité il y a la confiance qu'on va avoir envers ces logiciels qui se disent être sécurisés pour les données des patients etc et à côté de ça du coup on peut se poser des questions sur le fait que donc en ce moment il y a les intelligences artificielles qui sont testées par différentes entreprises et notamment Google qui est dedans et qui avait proposé de faire des tests dans un service dans un hôpital en Angleterre et oups il a pris les données de tout l'hôpital il n'a pas été particulièrement puni pour ça a priori je n'ai pas trouvé de source et c'est Google qui a ça et du coup tout le monde sait l'éthique que peut avoir Google sur les données personnelles et sur l'argent qu'ils ont fait et à côté de ça du coup il y a aussi des entreprises pharmaceutiques qui font des partenariats avec Google en disant que leur intelligence artificielle et leur connaissance ils vont pouvoir aller plus loin dans la recherche etc mais on peut quand même se poser des questions en tant que patient ou en tant que médecin sur où vont aller mes données du logiciel que je vais utiliser sachant que les entreprises qui vont être derrière elles n'ont pas forcément une éthique de protection des données etc ça se pose aussi la question des assurances qui vont être très demandeuses d'informations et qui nouent des partenariats avec différentes boîtes dont Google etc qui du coup ont un impact pour votre vie quotidienne sur le prêt bancaire que vous allez faire pour votre maison pour votre voiture ou je ne sais quoi c'est des échanges de données qui se font et sur lesquels on n'a pas de regard vous le savez déjà tous et du coup il y a la question des publicités donc c'est pour ça que j'avais un peu insisté aussi sur le côté où il y a donc dans le logiciel que va utiliser un médecin il y a la partie logiciel d'aide à la prescription qui elle est certifiée à des critères machin il y a tout le reste du logiciel où il va y avoir la base de données patient par exemple l'agenda ou je ne sais quoi qui lui n'est pas soumis même certification et qui ouvre la voie du coup aussi aux publicités parce que ça du coup c'est un peu plus libre à l'éditeur de logiciel de le faire par exemple leur médecin peut avoir accès à un logiciel moins cher en échange d'une belle publicité qui va apparaître sur son fond d'écran à chaque fois que ça va s'éteindre donc c'est des choses qui sont possibles et c'est permis par la loi et la nouvelle loi européenne ne va pas à l'encontre de ça par exemple après du coup c'est pareil donc là j'ai cité une revue prescrite donc c'est une revue indépendante de l'industrie pharmaceutique et qui entre autres à la fin permet d'avoir enfin il y a plusieurs lettres de médecins dedans qui s'expriment sur la question il y avait une question par exemple qui avait été posée sur le jour où l'entreprise qui produit mon logiciel ferme qu'est-ce que je fais pour changer le logiciel parce que du coup la base de données est sous un format qui est fermé et du coup ça reste très compliqué de passer à un autre logiciel enfin de se débrouiller un peu tout seul ou de se faire aider et du coup là c'est tout l'inconvénient des logiciels fermés enfin du coup c'est la même thématique qu'entre LibreOffice et Word etc c'est les formats ouverts fermés et la question est la même pour les logiciels en santé avec les bases de données patient etc bon après on se pose aussi la question pour faire évoluer un logiciel ça reste compliqué avec les logiciels ou dans le code est fermé parce que du coup on est complètement dépendant de leur part s'ils n'ont pas envie de faire une nouvelle fonctionnalité qui nous serait très pratique c'est tant pis pour nous enfin moins de payer très très cher pour que quelqu'un nous fasse enfin de payer une nouvelle licence pour un autre logiciel et qu'on paye enfin encore quelqu'un pour basculer une base de données sur un autre si c'est possible après du coup il y a la question de la personnalisation aussi donc il y avait NHS Ubuntu et en France du coup il y a la gendarmerie française qui a beaucoup d'ordinateurs qui sont sur une version de Ubuntu aussi de plus en plus donc il y a aussi des administrations publiques dans différents pays qui s'y mettent donc on peut complètement adapter une version de Linux à un profil métier particulier donc c'est des choses qui sont hyper intéressantes donc ça c'est j'insiste pas j'insiste pas non plus après du coup le libre n'est pas gratuit parce que comme tout logiciel professionnel se pose la question après de la maintenance et du développement etc c'est à dire que moi je suis un médecin qui va avoir mon logiciel si je ne sais pas du tout développer ou m'en sortir comment je fais le jour où il y a quelque chose qui bug qui c'est que j'appelle etc donc c'est des choses qui peuvent être compliquées donc après bien sûr il y a toute la communauté du logiciel libre avec les forums qui sont hyper efficaces et qui aident énormément après ça reste confortable d'avoir quelqu'un au bout du fil qui nous dise ben voilà tu fais 6 à ça ou je prends la main sur ton ordi etc mais les logiciels libres aussi permettent à ce qu'il y ait une démultiplication des personnes qui sachent le faire parce que le code est accessible à tout le monde du coup n'importe quel informaticien pourrait s'y former et proposer ce type de service aussi dans les différentes villes où il y a des médecins équipés d'un logiciel libre pareil pour le développement si tu peux répéter en ce moment tu as une idée du prix des licences juste pour prendre un ordre d'idée de quel est le prix d'une licence d'un logiciel c'est ça ? médical oui il y en a juste un que j'ai regardé il y a 2-3 jours du coup c'est sur les Mac qui s'appelle MediStory qui ne fonctionne que sur macOS et lui il me semble qu'il coûte autour des 1500 euros par ordinateur après il commence à être dégressif au bout de 4 par an par an je ne sais plus c'est possible oui on paye tous les ans mais je ne sais pas si après il y a un tarif dégressif je peux donner une idée assez précise ah ouais les logiciels propriétaires de gestion de ces patients et d'aide à la prescription ça coûte entre 50 et 150 euros par mois et par médecin auquel il faut ajouter un abonnement à une base de données de médicaments donc l'itale dont on a parlé l'utériac autour de 30 euros par mois et si on veut un agenda en ligne de type Doctolib c'est environ 100 euros par mois et par médecin donc ça nous fait 200 à 300 euros par mois en location de logiciel et si en plus on n'est pas on n'est pas capable de faire soi-même l'installation la maintenance du parc informatique il faut en plus prendre un contrat d'entretien avec une société et ça double le prix c'est très coûteux je pense que c'est pas le seul secteur où les logiciels professionnels sont très coûteux juste un petit détail aussi moi je me suis aperçu que ces logiciels non seulement il y a peu de logiciels qui sont utilisables certifiés etc mais en plus les logiciels qui risquent ne tournent pas sur les systèmes donc par exemple tu parlais des distributions linux mais comme tu disais MediStory ne tourne que sous Mac et beaucoup d'autres ne tournent que sous Windows et il n'y a pas de version linux qui existe donc ça fait un coût supplémentaire de la licence du système d'exploitation cependant il y a de plus en plus de logiciels en ligne qui peuvent être utilisés sur l'appel du système d'exploitation du coup le logiciel en ligne marche avec un système d'abonnement pour compléter il faut aussi savoir que souvent les médecins il y a très très peu de passionnés d'informatique dans le corps professionnel médical ce sont souvent des utilisateurs et ils veulent avoir quelque chose de facile et de convivial donc c'est l'interface qui les intéresse le plus après dès qu'il faut passer dans le dur à savoir le matériel si on demande à un médecin ou à un groupe médical d'installer un ordinateur sa seule crainte c'est que ça tombe en panne alors actuellement le courant est un tout petit peu de délocaliser le logiciel professionnel et non pas d'avoir les données sur l'ordinateur personnel ou sur même un serveur si c'est un groupe et d'avoir des web services mais à ce moment-là quand on utilise des web services il faut que ce soit un serveur dédié avec toutes les protections nécessaires aux protections médicales et à chaque fois comme c'est typé le médecin c'est très onéreux alors du coup en termes de solution donc du coup il faut aller voir en termes de partie vraiment accrédité sur lesquelles on n'a pas le choix et après toutes les solutions libres qui existent écoute donc en accrédité moi ce que j'avais vu il y a 2-3 jours donc la haute autorité de santé propose une liste bête et méchante où il y a tel et tel logiciel qui sont accrédité ou pas donc il y a notamment Medibor ce que j'avais vu il y a Medshake EHR enfin les autres après ne sont pas accrédités il y a Medshake EHR donc là c'est un médecin généraliste vers Saint-Brieuc qui le développe qui permet d'être hébergé en ligne c'est que des technologies web qui sont utilisées et du coup ce logiciel là par exemple il a une base logiciel et par dessus on va rajouter des modules en fonction de sa spécialité donc pour l'instant il y a médecine générale il y a un module de pédiatrie il y a pour les gynécologues il y a pour les kinés aussi pour les chiropractères voilà donc ça c'est un truc qui est en développement et qui l'a développé pour être accrédité il n'a pas encore l'accréditation mais il l'a développé pour l'être en tout cas donc affaire assure en plus c'est quelqu'un du coin qui est facilement joignable après il y a c'est pas du logiciel libre si c'est un pardon si tout ça c'est des logiciels libres d'accord voilà après il y a Free Health et Free Metform donc Free Health c'est une variante de Free Metform à la base c'est Free Metform Free Metform c'est un gériatre parisien et Free Health c'est un toujours interne marseillais qui l'a développé et qui qui ne sont pas accrédités voilà donc c'est pour ça qu'ils sont très peu utilisés qu'ils ont du mal à trouver des médecins généralistes auprès de qui ils seraient ok pour s'équiper et pareil ils essaient de de bien développer sur les différents systèmes d'exploitation etc pour rendre accessible à tout le monde voire de s'auto-héberger aussi pour certains des logiciels pardon là vous avez cité des auteurs de logiciels qui sont franco-français est-ce que du coup il n'y a pas des autres logiciels qui seraient faits par des partenaires européens ou d'autres ailleurs dans le monde ou est-ce que du coup il y a des freins qui à ça qui font que du coup les pratiques sont différentes et donc ils ne peuvent pas forcément adapter entre d'autres pays d'accord donc il y a une liste conséquente il y en a pas mal et après c'est plutôt trié en fonction des usages c'est à dire qu'il y en a qui font plutôt sur une gestion d'hôpital il y en a plus sur la santé publique et d'autres plus vraiment pour le cabinet d'accord mais du coup le choix que vous avez sélectionné c'est par rapport au fait qu'ils étaient français ou par rapport au fait qu'ils étaient parce que je les connaissais en fait essentiellement parce que là on faisait une conférence en français du coup j'ai cité ceux qui étaient français c'est juste pour ça d'accord c'est juste que j'avais l'impression de couclier c'était il n'y a aucun frein non non il y a Gnu Health par exemple qui a l'air assez active sur la question qui propose des choses intéressantes en termes de logiciels mais pareil pour le coup les logiciels qui sont développés pour l'international se posera enfin là il n'y en a aucun qui se pose la question de l'accréditation par exemple en France après vu que bientôt ça va être européen l'accréditation peut-être que ça va aussi changer la donne sur certains développements de ces logiciels merci il y a aussi suivi les recommandations de l'HAS en France qui ne sont pas forcément les mêmes recommandations dans d'autres pays c'est ça mais après vu que ça va devenir européen là d'ici à 2020 peut-être justement que ça va changer ça et l'utilisation de ces invités oui après je disais et le France et aussi l'utilisation de notre administration et l'utilisation obligatoire de ces invités donc ces invités c'est la voilà ok après par exemple on se pose la question du coup j'avais mon maître de stage médecin généraliste qui veut monter une maison de santé pluridisciplinaire et se poser par exemple la question de la communication au sein de l'équipe et du coup c'est pas quel logiciel utiliser eux pour leur messagerie c'est Gmail et Yahoo par exemple et du coup il existe des solutions qui n'ont pas besoin d'accréditation qui permettent de communiquer de manière sécurisée etc. assez simplement de s'auto-héberger si besoin ou sinon d'aller voir vers un prestataire pour le faire donc il y a Riot et Matrix qui est maintenant utilisé par l'administration française il y a Thales du coup j'en profite pour le donc LibreAscar donc c'est l'espace de discussion qu'on essaie de créer pour les passionnés de logiciels libres en santé il y a une instance Matrix qui est créée sur laquelle du coup vous pourrez nous rejoindre si vous voulez donc je sais pas si j'insiste sur une des parties en particulier parce que finalement vous êtes plutôt tous connaisseurs très bien oui après il y avait la partie recherche au cabinet donc il y a Hortan qui a un logiciel d'imagerie médicale donc qui permet de regarder par exemple les images d'un scanner c'est un belge qui a fait ça et qui avait reçu le prix de la Free Software Foundation il me semble et qui permet par exemple de faire de la recherche au cabinet je ne l'ai pas utilisé mais en gros on va rentrer des critères il va analyser plein d'images et dire voilà il y a telle et telle chose mise en avant il y a Bouink je vous prance Trimel du coup qui est installé dans le cabinet de mon maître de stage qui tourne en fond qui permet de choisir un projet de recherche en science ou en médecine en maths ou en recherche dans l'univers qui fait du calcul partagé qui permet en somme d'avoir un énorme calculateur pour tel et tel projet en science et c'est un logiciel libre qui permet ça du coup quand notre ordinateur qui ne fait tourner que le logiciel médical s'ennuie un peu on peut faire participer à la recherche aussi assez facilement du coup je ne sais pas s'il y avait des sujets en particulier que vous vouliez explorer des questions plus précises plus en tant que patient futur patient ancien patient en tant que médecin sur tout ça oui est-ce qu'il y a moyen de contribuer moi je suis designer par exemple est-ce qu'il y a des besoins de design est-ce que ça serait intéressant oui je pense alors du coup pour des logiciels médicaux en particulier c'est là où il y a l'intérêt de l'Ibrelscar qu'on essaie de relancer ou du coup je pourrais directement demander aux développeurs de français s'ils ont des demandes particulières sur leur logiciel le médecin de Saint-Brieuc lui c'est plutôt en PHP etc et celui de Marseille et de Paris c'est plutôt en C++ celui qui fait Free L c'est aussi celui qui développe un bot Twitter ça s'appelle le Doc Toc Toc bot Toc Toc je sais pas si ça vous parle en gros c'est un hashtag sur Twitter mon patient il est comme ci comme ça qu'est-ce que je fais avec une petite photo et lui il a développé un bot en Python libre qui agrège en fait tous ses tweets qui aide du coup à l'intelligence collective où il y a différents médecins qui suivent ça etc donc lui il développe ça aussi et fait sa thèse dessus donc oui il y a moyen de participer donc les canaux de communication sont en train de s'ouvrir le forum est créé il faut juste que j'en aille accessible l'espace sur Riot est ouvert aussi je vais pas trouver mais du coup je vous redonne pour ceux qui sont intéressés je reste là et je vous donne tous les liens etc sans souci super merci alors je suis parce que j'étais pas obligé donc peut-être que ça a déjà évolu est-ce qu'on a des pistes de solutions contre les géomies grandissantes de Doctolibre et de ce genre d'outils pour voilà est-ce qu'on a des pistes de solutions qu'on pourrait développer ou aider à faire connaître pour éviter que tous les rendez-vous passent par Doctolibre et les informations surtout une cale que vous pouvez en avoir avec parce que actuellement on ne sait pas ce qu'on va faire alors du coup pour moi je vais essayer d'y répondre et que vous compléteriez pour la partie agenda en ligne il y en a des très bien qui existent en ligne après c'est plus une histoire de les faire connaître et du coup d'avoir une entreprise qui adhère aussi au principe du logiciel libre de la protection des données pour l'instant du coup je n'en connais pas mais des solutions existent mais l'idée c'est de les faire connaître en en parlant aux différents médecins soignants autres donc voilà ça ça existe vous pouvez héberger votre agenda en santé et vous débrouillez vous-même avec la secrétaire qui ne demande qu'à être formé à ça et c'est fait vous avez un agenda en ligne en gros au niveau des logiciels en ligne c'est la grande nouveauté de ces trois ou quatre dernières années avec effectivement l'hégémonie d'un acteur qui s'est d'Octolid qui a racheté d'autres prestataires d'un agenda en ligne comme on l'a dit tout à l'heure c'est très coûteux et on ne peut pas s'en fâcher de penser que derrière cet outil qui est simple a priori de prise de rendez-vous en ligne d'Octolid qui a levé des millions de dollars cherche à faire autre chose et pourrait orienter les patients vers tel ou tel médecin en fonction de leur assurance de santé ou bien réunir des données de santé même avec simplement les motifs de consultation que le patient peut inscrire quand il prend rendez-vous ou même simplement avec le médecin avec qui il a rendez-vous par exemple c'est pas très compliqué d'imaginer qu'une femme qui va 6 fois en 9 mois voir le gynécologue est enceinte et donc rien qu'avec ces données de rendez-vous ils peuvent tirer des conclusions à ma connaissance il n'y a pas de logiciel qui soit en mesure de concurrencer pour l'instant d'Octolid mais il y a des projets la fédération des médecins de France qui est un syndicat médical a commencé à proposer à ses adhérents un logiciel de prise de rendez-vous en ligne pour lequel les médecins restent propriétaires des données de leur base patient et je crois qu'il y a une union régionale des professionnels de santé de Ronalp qui développe un logiciel de ce type de prise de rendez-vous en ligne donc c'est en train de bouger parce que je pense que techniquement c'est pas très compliqué à mettre en place et qu'il faut vraiment se réveiller là-dessus pour éviter de se trouver ubérisé par par Doctolib ou les autres prestataires quand vous disiez pas de concurrent quand vous disiez pas de concurrent Doctolib pas de concurrent libre sinon il y a au clic RDV ils sont tous en train d'être rachetés par Doctolib la proportion de l'utilisation c'est vraiment Doctolib très nettement de droit c'est aussi l'effet réseau dans le clic RDV par exemple le problème c'est qu'il y a pour les médecins tentés de s'y inscrire ils savent qu'ils auront peu de patients et pour les patients tentés de s'y inscrire ils savent qu'ils auront peu de médecins c'est un circuit alors on n'a pas le droit de faire la publicité de notre activité c'est interdit et donc Doctolib se trouve dans une situation qui est un petit peu limite vis-à-vis de ça on ne peut pas on n'a pas le droit de promouvoir notre activité sur internet comme on le souhaite c'est interdit par le conseil de l'ordre des médecins donc Doctolib n'a pas le droit d'orienter préférentiellement enfin en théorie d'orienter préférentiellement vers tel ou tel médecin plutôt qu'un autre oui ça peut marcher comme ça on peut faire jouer ça à la rapidité de rendez-vous j'avais un système de notation de commentaires sur les médecins comme comme TripAdvisor exactement s'il n'y a pas d'autres questions du coup là on a essayé de bon je vais reprendre merci du coup là on a essayé de relancer un peu le groupe où toutes les bonnes volontés sont les bien revenus donc pour l'instant il y a une instance de Matrix donc c'est donc reyot.medica.im mais je vais vous remontrer pour ceux qui sont intéressés le lien directement et le site là qui est en train d'être fait c'est librelscar.io et vous mettez forum.librelscar devant pour le forum et wiki sinon et je vais refaire la belle page d'accueil pour que ce soit plus simple pour les jours à venir mais tout le monde est le bienvenu sur les questions bêtes les questions moins bêtes et sur les questions très pratiques de demain qu'est-ce que j'ai comme logiciel ou pas parce que par exemple enfin ceux qui en font partie là avec qui on échange ceux qui développent beaucoup qui se posent déjà des questions depuis un moment très pratique il s'épuise un peu du coup de ne pas avoir beaucoup de répondants en face de trouver peu de personnes aussi qui a priori sont intéressées du coup on a du mal aussi à développer des solutions parce que de s'épuiser à faire tout ça pour rien parce que personne ne s'y intéresse c'est aussi démotivant donc n'hésitez pas à rejoindre la discussion le groupe pour qu'on recrée un peu un élan et qu'on aide du coup à trouver les solutions ensemble qui conviennent à la fois aux médecins aux patients aux autres professionnels de santé que tout le monde soit content du coup voilà merci 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 merci